Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog, enfin reading ou pas d'ailleurs. Pour un nouveau vlog déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, peu importe quand est-ce que vous le voyez. J'ai posté il y a quelques jours le dernier vlog et il est très très court, je crois que je n'ai jamais fait aussi court. Mais bon j'avais quand même des petits trucs à vous montrer et cette semaine j'ai peur que ce soit un peu la même chose. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous vloguer, voilà, surtout que j'ai des petites bonnes nouvelles. Pour la maison, on sera dans la maison au max le fin novembre, donc ça c'est trop cool, on a appris ça samedi. Donc on est soulagé, mais vous n'imaginez même pas. On a eu la confirmation, l'avenant, donc on a tout signé et c'est trop trop cool. Pour le niveau lecture, donc voilà, en fin d'année vous allez suivre sûrement le déménagement. Donc ça sera soit fin septembre, soit fin novembre en fonction des vendeurs. Sinon pour faire un petit update lecture, j'ai absolument rien lu ce week-end. Hier il y avait le live, un live d'Alix qui faisait en fait un live lecture, donc il lisait pendant 30 minutes et pendant 10 minutes il papotait. Et j'avoue que moi je le mettais, mais sans lire, je regardais en même temps des vidéos, je me faisais les ongles et tout. Et en fait c'était une ambiance qui m'apaisait, qui me faisait beaucoup de bien, qui me mettait dans une ambiance assez de quiétude. Et c'était hyper apaisant, hyper bien, même si je lisais pas, de voir Alix lire, et je crois qu'il y avait une autre personne qui est en live avec elle. De les voir et lire, bah je sais pas, ça me faisait une impression assez particulière, même si moi je lisais pas. Donc voilà. Sinon du coup, voilà, au niveau lecture, là j'ai avancé dans ma lecture audio de La vie est facile, ne t'inquiète pas, il me reste 1h40. Donc je pense que d'ici, avant la fin du mois, il sera terminé, donc avant demain soir. Sachant que là, on est le midi, je suis rentrée à l'appart. Mais parce que je suis pas sûre de pouvoir vous retrouver ce soir, j'ai mon entretien annuel ce soir à 18h, donc le temps de le faire, de rentrer et tout, bah... Je pense que je vais rentrer vers 19h30, 20h, donc je pense que j'aurai pas la foi de vous reprendre après. Après, donc voilà. En tout cas, ce deuxième tome, je l'aime beaucoup, je l'aime limite plus que le premier. On verra. C'est peut-être la période aussi, le moment où je l'ai lu. Donc voilà pour ça. Et je vais essayer de recommencer mes lectures qui sont un peu en suspens. Mais c'est vrai que je pensais que ma panne de lecture allait partir petit à petit et j'ai l'impression qu'elle se confirme. On était censés lire des chapitres de Tower of Dawn et rien qu'à l'idée de les lire, limite, ça m'angoissait. Donc j'ai essayé de leur dire de continuer sans moi. Elles ont pas voulu parce qu'on fait une lecture vraiment en commune ensemble sur toute la saga. Mais je suis frustrée de devoir les faire attendre parce que je sais qu'elles accrochent, elles, et voilà, ça me met un peu mal à l'aise. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais me poser une petite heure. Ouais, une petite heure. Je vais mettre une petite série. Et puis je vais aller manger ma petite salade qui est en train d'être décongelée. Voilà. Je vous retrouve soit tout à l'heure, soit demain. C'est bon. Voilà. Hello. On est mardi. Il est 18h20. Je viens de rentrer du travail. Alors hier, je vous ai pas repris parce que comme je le pensais, je suis rentrée à 20h30, même plus je crois. Donc le temps de manger et tout. Voilà, je vous ai pas repris. Et puis j'avais pas grand chose à vous dire par rapport au midi. Par contre, aujourd'hui, j'ai terminé ma lecture de La vie est facile. Ne t'inquiète pas. J'ai beaucoup aimé. J'ai préféré limite au premier. Donc, voilà. Je suis quand même contente de finir cette duologie et de finir ce livre pour ce dernier jour du mois de juin. On applaudit. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu lu aussi. Je vais vous poser. Voilà. Je vous ai posé. J'ai bien avancé dans Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Alors la dernière fois, j'en étais là. Non. J'avais bien fait ça. J'en étais là. Et donc, j'ai lu tout ça aujourd'hui. Donc, j'en suis. Page 129 sur 390. Un truc comme ça. Je crois que j'ai un papier. Ah oui, j'ai un petit papier. Je sais pas trop ce que c'est. Bref. Donc, c'est un livre historique sur la première guerre mondiale. Donc là, la guerre. On est en septembre 1914. Donc, la guerre vient juste de commencer en Suisse au Lange. Qui a fui un peu son père. Puisqu'il était pas très très gentil. Et donc, elle arrive à Paris. Elle rencontre un premier homme. Mais ça se finit très rapidement. Donc, elle est avec ses copines. Elle est couturière au début. Et donc, elle va se marier avec une autre personne qui est assez influente. Assez riche. Mais elle est pas hyper heureuse non plus. Sauf que... Elle est très exhibée en fait. Il s'est limite marié avec elle. Pour montrer qu'il était marié avec quelqu'un. Parce qu'elle était belle. Parce que voilà. Donc, et au moment de la guerre, il est appelé pour aller au front. Donc, une toute nouvelle vie va s'offrir à Suisse au Lange. Donc, j'ai hâte de découvrir. Sachant que là, il vient juste d'être appelé au front. Donc, voilà. Après, c'est la troisième personne dont j'ai un peu plus de mal. Mais je trouve que l'histoire est très fluide et assez addictive. J'ai bien envie de savoir où est-ce que ça va nous mener. Et qu'est-ce que la vie va réserver à cette jeune femme. Et voilà. Donc, je suis trop contente parce que j'ai vraiment réussi à lire. Et je pense que... Donc là, j'ai pas mal de choses à ranger. Mardi oblige. Il faut que je pense à faire un manger aussi. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense que je vais faire des lasagnes. Du coup, je vais lancer pendant que je vais être en train de ranger. Mais donc, je ne sais pas si ce soir, je vais pouvoir lire un petit peu en fonction de ma fatigue. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de lire. Donc, j'ai lu. Je n'ai pas lu en anglais. Mais j'ai lu ça. Donc, j'espère que ça va pouvoir revenir. Et que je vais pouvoir réattaquer la VO. Voilà. Je vous laisse là. Je vais m'activer. Je vais faire à manger. Je vais ranger. Et je vais me poser. Parce que, voilà. Sinon, mon entretien annuel s'est très, très bien passé. Il a duré deux heures. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe aussi bien. Et je suis vraiment contente de comment ça s'est déroulé. Et des objectifs qui m'ont mis. Et de l'appréciation aussi. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Et je vous retrouve demain. Demain, c'est sport. Sachant qu'il ne fait pas aussi chaud que la semaine dernière. J'irai au sport cette fois-ci. Bref. Je vous fais des bisous. Hello. Alors, je suis toute colorée. On est mercredi. Il est 18h40. Je suis rentrée à la maison. Et comme vous voyez, je suis en tenue de combat pour aller au sport juste après. Et je vais me mettre un coup dans la lèvre. Bref. Je vais au sport ce soir. Ça va faire du bien. Je me suis changée direct. Parce que je me suis dit que si je ne me changeais pas, c'était mort. Je n'irai pas. J'essaie d'avoir mes grands-parents au téléphone. Parce que ça a l'air de mon grand-père. Il est en train de papoter au téléphone. Donc, la ligne est occupée. Donc, il faut que je rappelle tout à l'heure. Il ne faut pas que j'oublie avant d'aller au sport. Bref. Ce n'est pas du tout le sujet. Je vais vous faire un petit update lecture. Puisque vous allez voir, j'ai pas mal lu. Et franchement, je suis trop contente. J'étais tellement fatiguée que pour le boulot, c'était un peu compliqué. Et j'ai commencé une nouvelle lecture audio. Je ne pensais pas accrocher. En audio, en tout cas. Mais j'aime beaucoup. Je vous montre ça tout de suite. J'ai bien avancé. Regardez comment c'est beau. C'est presque assorti, les ongles. Bref. J'ai continué Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Et j'en suis là. J'en suis page 287 sur 390. Un truc comme ça. Donc, il me reste un peu plus de 100 pages. J'aimerais bien le terminer demain. Demain ? Ouais. Je pense que demain, vendredi, il sera terminé. Donc ça, c'est cool. J'aime beaucoup. C'est un livre historique sur la Première Guerre mondiale. Je trouve que... Bon, c'est très romancé, je pense. Mais c'est très poignant. Le personnage qu'on suit est très touchant. Il lui arrive que des misères. Enfin, beaucoup de misères, en tout cas. Et ça rend le texte pas lourd d'un point de vue difficile, mais... Enfin, difficile à lire, ni rien, que ça traîne, ni rien. Mais lourd d'un point de vue, c'est chargé d'émotions. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Donc il y a beaucoup d'échanges de lettres. Il y a Solange, donc la versionnage principale, qui est écrit sur son journal. Et c'est vrai que... On voit le roman d'une autre façon. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc on va suivre aussi deux autres jeunes femmes. Et voilà, je trouve ça très très bien comme livre. Et je suis contente de m'être lancée dedans. Et en lecture audio, j'ai commencé Au-delà de l'horizon et autres nouvelles de Franck Thillier. C'est le premier Franck Thillier que j'écoute en audio. J'avais peur parce que vous savez, vous connaissez mon amour pour Franck Thillier. Si vous connaissez pas... Pourquoi ? Et je me suis dit, pourquoi pas le lire en audio ? Sachant que je pense que c'est les seuls que j'ai encore dans ma palle Qui sont en audio. Donc j'ai voulu tester avec des nouvelles. J'en suis là, j'en suis bien au quart. Puisque j'ai fait l'aller-retour. Et j'ai un peu écouté au travail. Puisque j'avais à scanner des documents. Donc en même temps, j'ai mis l'audio. Et j'ai quasiment terminé la première nouvelle. Donc dans cette première nouvelle, on va suivre un jeune homme Qui est embauché sur la NASA pour faire des tests Et essayer de faire évoluer, de mettre en place des choses Pour qu'on puisse vivre sur Mars, qui est des cultures, etc. Sauf que ça paraît de plus en plus louche Ce qui paraît être une expérience de ouf Se transforme rapidement en cauchemar Et on va suivre ça justement Comment ils découvrent que c'est pas totalement bien Qu'ils sont très surveillés Qu'ils sont même pistés Même les échanges qu'ils ont avec leurs proches Et tronqués un peu Donc voilà, pour l'instant cette première nouvelle J'aime beaucoup J'ai hâte de voir la suite J'avais peur que ça tourne plus J'ai hâte de voir la suite Je sais pas si ça aura un lien ou pas Ou si c'est vraiment des histoires complètement différentes Mais je pense que sachant que c'est des nouvelles Je pense que c'est des histoires complètement différentes Il y en a 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nouvelles Donc là 1, c'est déjà pas mal Sachant que je pense que c'est la plus grosse Il fait 100 pages Ouais c'est ça, c'est la plus grosse En même temps c'est le titre Donc là je suis en train de lire celle de Au-delà de l'horizon Bref Donc voilà J'ai hâte de voir comment ça va se terminer Sachant qu'il me reste une centaine de pages Je suis page 90 Il me reste une centaine de pages pour terminer celle-là Et puis voilà Bonne nouvelle de la journée On a reçu l'avenant du compromis signé par tous Donc ça veut dire que même les vendeurs sont d'accord Ça c'est cool Donc ça veut dire que max le 20 novembre Nous sommes dans la maison Enfin on a les clés en tout cas Après il faudra voir au niveau des déménagements et tout Comment on s'organise Et savoir s'ils ont leur prêt-relais ou pas Samedi on a rendez-vous avec le courtier Pour avoir notre offre de prêt Et continuer les démarches Voilà Donc là je vais me poser Je vais essayer de re-appeler mon grand-père S'il décroche Mais bon Ma grand-mère m'a dit qu'il fallait que j'attende un petit moment Parce qu'il était bavard là avec les cousines Donc je vais me mettre devant la télé Et je vous retrouve demain normalement Voilà Je vous ferai des bisous Et je vous retrouve demain Je vous fais juste ce clip Juste pour vous montrer la tête que j'ai Et là je pense que j'ai des rougies Et je pense que la caméra Ternit un peu Mais il est chaud Je suis trop chaud Bref Je vous laisse Pour aujourd'hui Je vais prendre ma douche Et je vais faire un bisou mon chéri Hello On est jeudi Je viens de rentrer Il est 18h30 Ça ça me saoule C'est en train de tomber Bref Je vous retrouve pour un petit update Lecture Puisque j'ai rien reçu Donc je peux vous faire De De Unboxing Mais Voilà Je vous fais un petit update Lecture J'ai bien avancé dans Au delà de l'horizon Et autre nouvelle de Franck Thillier J'en suis là Page 165 J'en suis à la troisième nouvelle Je sais pas combien de pages Il me reste sur la troisième J'en suis à la troisième J'en suis à la première nouvelle Alors la fin de la première nouvelle m'a beaucoup surprise Je m'attendais pas à ça C'est un peu post-apocalyptique Et je connaissais pas Franck Thillier là-dedans Donc voilà Mais c'est vraiment la plus longue Ensuite on a une nouvelle sur Deux personnes Qui ont un accident de voiture Et qui sont en gros Rescapées Ou pas D'ailleurs Je sais pas vous dire Qui ont un accident de voiture Qui sont partis Enfin qui sont descendus dans un fossé Et personne n'est autour Et ne sait Qu'ils ont disparu Donc voilà Et là la troisième C'est Un homme Qui Va pour la dernière fois A son travail Et en fait Son travail C'est d'être dans la tête des écrivains Et d'être un personnage Dans la tête des écrivains Donc voilà Sauf que Si le personnage meurt En fait La personne meurt aussi Donc Voilà Ça a l'air bien S'empatoche Ça a pas mal de petites références A La mythologie Enfin il y en a quelques-unes Donc voilà J'aime bien Cette troisième Je suis moins fan Mais les deux premières J'ai beaucoup beaucoup aimé Et J'ai terminé Là où tombent les anges De Charlotte Bousquet Donc voilà J'ai terminé Ça c'est le petit papier Qui traîne dans le Dans le livre J'ai trouvé cette histoire Hyper touchante Je vous ai déjà fait le speech De cette histoire Mais très touchante Et très difficile Des fois à lire Puisque Spoiler alert Juste Sur les thèmes Il y a des scènes De viol Des scènes De De violence Et de viol Donc voilà C'est pas pour tout le monde Je m'attendais vraiment pas A ça Mais C'est ce qui rend Le Le récit un peu Enfin très touchant Et Voilà On va suivre Cette jeune femme Sur toute La période avant-guerre Et pendant la guerre Et un tout petit peu Après-guerre Et J'ai trouvé ça très intéressant De voir le point de vue Un peu De D'une femme Pendant la guerre Et Dans les remerciements Il y a marqué Que c'est Le livre Qu'elle a eu le plus de mal A écrire Et je peux comprendre Parce que déjà Écrire sur une guerre Je pense que c'est pas simple Et surtout Avec des thèmes comme ça Donc voilà Je suis très contente De mon avancée Mais là Je suis morte De chez morte Donc je ne vais pas lire Ce soir De toute façon Je sais pas quoi lire Parce que je vous avoue Que je suis à fond Là-dedans En fait Faudrait que je réessaye Là je sens Que ma panne Pour la VF Commence à partir Mais j'ai peur Que si je me replonge Dans la VO Bah ça revienne Donc J'ai pas envie De précipiter Sur la VO Mais j'ai plus tant De livres Que ça En VF En tout cas De livres Qui me tendent Vraiment C'est assez maigre Donc Voilà Je vous laisse Là Je vous reprendrai Demain Puisque demain Je suis toute seule Et je clôturerai Demain Parce qu'après Samedi On va pas Arrêter de bouger Et dimanche On a un barbecue Donc Un barbecue Non un pique-nique Donc Voilà Je vous le tuerai Demain Je sais pas du tout Ce que je vais manger J'ai pas très faim En fait j'ai faim Mais de sucré Donc je ne sais pas Ce que je vais manger Bref Je vous laisse Et je vous retrouve Demain Hello On se retrouve Pour le dernier update De cette vidéo De ce petit update Enfin non De ce petit reading vlog Et vous verrez Que j'ai plus lu Que la semaine dernière Et je suis très contente Donc applaudissez-moi Applaudissez-moi Allez Applaudissez-moi Bravo 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 Bref Je vais vous clôturer Là Là Dans pas longtemps Je venais juste Vous parler De ça J'en suis Quasiment à la moitié J'en suis page 200 Ouais 200 201 Sur 416 Et j'en suis À la cinquième nouvelle Cinq ou sixième Bref À peu près J'aime vraiment beaucoup Tous les thèmes De De cette De ce roman Il y a quelques nouvelles Où j'ai un peu du mal À comprendre Où est-ce qu'on veut en venir Et vraiment le but Mais je trouve très bien À chercher Je trouve que la plume De Frank Lee Est géniale Et je suis trop heureuse De l'avoir Dans un De le voir Dans un côté Un peu plus scientifique Que ce qu'il fait déjà Alors qu'il fait déjà Beaucoup scientifique Mais là C'est vraiment Un peu plus poussé Et Et voilà Donc C'est tout Pour ce petit update Je n'ai absolument rien À vous montrer D'autres Donc Je vais clôturer Ce vlog Maintenant J'espère Que Il vous aura plu Là je vais aller me poser Me reposer Surtout Je sais pas quand est-ce que Je vais monter cette vidéo J'essaye de la monter Tout à l'heure Mais Bref Je vous laisse J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas Comme d'habitude À la liker À la commenter À vous abonner Je vous mets Juste là Pour vous abonner Ici Ma dernière vidéo Et en attendant une prochaine vidéo Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis À très bientôt Ciao